... Allodiennes, allodiennes, mes chats concitoyens. Je me présente à vous à l'occasion des prochaines échéances électorales municipales 2020. Mais dans un tout premier temps, mon équipe et moi-même, souhaitons vous remercier de nous avoir permis d'être élu en 2014 et de vous représenter durant ces 6 années. 6 ans déjà, c'est passé à une allure folle. Mais quelles leçons retirons-nous de ce monde à passer ? Des mises en examen pour détournement de fonds publics et trafic d'influence pour le maire. Des menaces de mort sur un journaliste. Un endettement de la commune sur 30 ans. Des impôts fonciers au plus haut. La presse locale s'est largement étendue sur ces éléments. La presse nationale, Capital et Libération, ont aussi relayé ces affaires déplorables, nous qualifiant au passage de seuls opposants. L'exercice de notre mandat a été excessivement difficile, je ne vous le cache pas. Nos idées, interventions, propositions ont été ignorées par l'équipe majoritaire. Nous avons été censurées, parfois même humiliées en sciences publiques. Nos micros coupés au milieu de nos interventions en conseil municipal. Les membres de notre équipe ont été l'objet de pressions, exclusions d'associations et j'en passe. La consultation des comptes financiers nous a également été refusée. Mais voilà, nous sommes sortis vainqueurs de cette tempête, encore plus forts et mieux armés pour avancer vers la victoire. Allo est un joyau de beauté, d'histoire, de tradition, de culture. Allo mérite tellement mieux que ce qui lui est proposé actuellement. Allo c'est la commune de Pagnole, de Montand, de Fernandelle. Allo c'est les Mougas, les Soussmiel, Notre-Dame du Château, les Collines. C'est le tournage aussi de la série « Plus belle la vie ». Allo a une histoire, son histoire et ses traditions provençales. Alors j'ai besoin de vous. Allo a besoin de vous pour nous aider à faire de notre commune une capitale culturelle. Ensemble, nous allons réanimer le centre du village ancien qui se meurt un peu plus chaque année. Nous allons œuvrer pour que nos anciens soient assurés d'une solidarité qui ne laisse pas seul chez eux, confrontés à la maladie, à la difficulté de faire leurs courses ou à des fins de mois difficiles. Ils ont le droit de vivre dignement et de ne pas basculer dans l'exclusion. Nous animerons le tissu économique local en attirant les entreprises demandauses de main d'œuvre et de compétences pour offrir des emplois de proximité à nos jeunes. Nous améliorerons l'accès au logement pour tous les abodiens. Nous baisserons les taxes foncières afin que nos anciens en particulier n'aient pas à vendre leurs biens immobiliers à cause d'un coût exorbitant de cet impôt. Nous ferons également revenir le commissariat de police à l'au-plan de Cuc. Nous ne disposons plus que d'une permanence destinée à recueillir les mains courantes et nous n'avons plus aucun équipage de police à disposition. Et le résultat est là. Nous avons des commerçants qui ont subi des attaques à main armée, des conducteurs de voitures qui se font menacer avec une arme de poing. C'est devenu au quai courant. Alors mes chers concitoyens, je suis allodienne, je vis sur Allo depuis de très nombreuses années, mes enfants ont été scolarisés sur Allo. J'exerce ma profession d'expert comptable et expert judiciaire sur Allo. Et je vous invite à nous rejoindre pour nous aider dans cette tâche ambitieuse, si comme nous, vous rêvez d'un avenir plus radieux et plus sûr pour les générations à venir. Alors je vous annonce que je suis candidate pour les élections municipales de mars 2020. Votre mouvement Allo le Renouveau a décidé d'intituler cette campagne les racines et les ailes d'Allo. Vous l'aurez compris, les racines parce que nous sommes fermement attachés à nos racines, nos traditions et notre culture. Et les ailes, les ailes de nos moulins, de notre histoire, pour un envol gagnant vers l'excellence, le développement et l'ouverture vers l'extérieur. Alors ensemble, gagnons Allo. En mars 2020, votez Lucie Débat. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501